Je vous souhaite donc à tous un grand bonjour, une bonne journée. Monsieur Stemlin, proviseur du NPK1, heureux de vous accueillir. Alors j'aurais pu faire une présentation bien différente, sauf que vous savez bien que j'avais prévu une longue intervention sur les bienfaits de l'évaluation formative, sommative, bienveillante, numérique. Et puis j'ai reçu le programme de la journée et on m'a dit qu'il y a trois interventions à faire avant 9h20. Il est déjà 9h23. Donc c'est tout, j'ai remballé. J'ai remballé mon intervention et puis je laisserai les autres le faire, bien mieux que moi d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite à tous, donc l'ensemble des personnes qui sont ici réunies, bien évidemment, les inspecteurs, les collègues, chefs d'établissement, les responsables de la dame, madame la directrice académique, son adjoint, l'ensemble des personnes qui sont ici. On a plaisir à vous accueillir. Les élèves de Terminal Arc ont eu plaisir à travailler pour vous ce matin. Ils le feront sur l'ensemble de la journée. On remercie aussi les élèves de Fournay qui vous ont accueillis pour certains et qui vous serviront à midi. Et puis on remercie aussi l'accueil musical. Donc c'était plutôt sympa. Bonne journée à vous tous. Et puis encore merci d'être venus au LPK 5. Bonjour à tous. Merci M. Stemlin pour l'accueil de ce séminaire dans le cadre de cette formation qui va porter sur la thématique de l'évaluation bienveillante et exigeante par le numérique. Alors simplement un élément de contexte et ensuite je donnerai la parole à Christine. Ce séminaire arrive à point nommé au bon moment puisqu'on est vraiment à la croisée des chemins entre l'accompagnement de nos enseignants sur le numérique éducatif et depuis la rentrée de septembre 2017, la mise en place ou la constitution d'un groupe de formateurs académiques qui travaille sur la thématique de l'évaluation. et nous intervenons depuis la rentrée dans le cadre de formation d'initiative locale sur la thématique de l'évaluation et beaucoup de demandes qui nous remontent du terrain nous posent la question effectivement de l'évaluation bienveillante, de la différenciation pédagogique, on y reviendra tout à l'heure. Donc vraiment un séminaire qui tombe à point nommé. C'est vrai que l'académie vraiment est dans des actions qui nous amènent à être énormément dans une dimension d'accompagnement et d'accompagner une forme de mouvement, de réquestionnement des pratiques pédagogiques qui sont actuellement au cœur des classes. Alors ce séminaire s'inscrit dans un premier travail qui est un travail dans le cadre d'un projet européen que nous avons au niveau de l'académie qui est sur l'axe persévérance scolaire et numérique où l'académie a fait le pari quand le recteur Pécou était là que le numérique allait aider au cœur des classes, au cœur de la pédagogie à renforcer l'ambition scolaire, la confiance en soi et un des axes de travail est évidemment l'évaluation bienveillante. Donc c'est vrai que la DAN a travaillé depuis plus de 2 ans, 3 ans sur cette question de l'évaluation au cœur de la classe par des outils nouveaux. Aujourd'hui vous allez avoir des chercheurs qui vont vous présenter des observables, des outils, des pratiques qu'ils ont eu l'occasion de développer et sur lesquelles ils ont eu l'occasion déjà d'avoir des réflexions de recherche, des témoignages pour nous aider aussi à mettre le pied de côté de nos pratiques pédagogiques. Donc on a ce premier projet qui est Nume à venir où on a effectivement aussi développé un outil numérique d'évaluation bienveillante avec un cahier des charges en intercatégoriel. Donc je salue les chefs d'établissement qui ont participé avec nous à ce travail-là. On a également tout un ensemble de collègues chercheurs avec qui nous travaillons pour le numérique éducatif, notamment dans le domaine de l'évaluation. Vous savez que l'académie a trois projets IFRAM qui ont été retenus et ça nous permet, alors je salue Jérôme Digné qui est là et je l'ai vu au café et je ne le vois plus, mais qui nous a permis de monter des dossiers recherche de façon importante avec un réseau de chercheurs qui sont là aujourd'hui. Donc vraiment je les remercie. On a monté des dossiers incubateurs puisqu'il y a des appels à projets nationaux qui sont portés. On a monté des dossiers incubateurs pour avoir des doctorants sur la question de la recherche en évaluation bienveillante, formative. Donc tout ce témoignage pour vous dire qu'on a un fort héros dans l'académie de Nancy-Messe et qu'on ne peut pas le faire sans vous, les cadres de l'académie. Et c'est pour ça qu'on a ces journées de travail ensemble. Je témoignerai ensuite sur le fait qu'on travaille de l'école, au collège, en lycée. Le numérique dans l'académie est très important. La semaine dernière on a reçu la Cour des comptes qui est venue auditionner l'académie sur le volet politique éducative et ils ont mesuré l'engagement qu'on avait. Et merci aux collègues Ivantis qui nous ont remonté toutes les données pour le premier degré en nuisance. Mais il fallait qu'on montre tout ce qu'on mettait en œuvre sur tous les niveaux, que ce soit le premier ou le second degré et être en capacité d'en témoigner. Donc c'est quelque chose de fait. Seulement si vous changez les pratiques pédagogiques dans la classe alors il faut changer aussi la façon d'évaluer. Il faut qu'on se re-questionne sur les nouvelles modalités d'évaluation. On ne peut pas déployer des outils nouveaux, des équipements nouveaux parlons du lycée 4.0 qui intègrent le bio de l'équipement individuel mobile. On ne peut pas continuer à changer tout cela, tout ce mouvement sans se questionner sur quelle est la place de l'évaluation, comment est-ce qu'on évalue autrement. Et surtout, et je remercie, je salue M. Antibie qui nous accompagne vraiment en grand témoin sur tous ces projets, toutes ces réflexions parce que la question elle est comment je réalise ça dans un contrat de confiance avec les enfants, avec les élèves et surtout avec les familles. Et il y a la dimension relation famille qui est quelque chose de très important qui va être questionnée dans la journée aussi par tous les travaux qu'on mène. Et dans l'académie, vous savez que sur le second degré, on va avoir un nouvel ENT à la rentrée. Donc il y a tout ce travail d'accompagnement aux familles. Comment est-ce qu'on communique avec elles ? Comment on les rassure ? Comment on a une information transparente, bienveillante pour favoriser les apprentissages ? Et évidemment, le dossier, on va l'impulser aussi sur le premier degré pour faciliter cette relation aux familles et la transparence que se doit d'avoir l'école. Voilà, beaucoup de beaux chantiers, un calendrier qui va très bien et des enjeux qui sont partagés. Je vais à François poursuivre. Voilà, merci Christine. Effectivement, la thématique d'aujourd'hui, l'évaluation bienveillante et exigeante est intéressante à plusieurs points. Alors, si on la contextualise de façon plus générale dans le cadre des enjeux de l'école, comme l'a rappelé notre ministre de l'éducation nationale à la Sérieure au mois de janvier, promouvoir une école bienveillante et une école de la confiance questionne forcément la problématique de l'évaluation de nos élèves. Et on parle d'évaluation, mais il ne faut certainement pas la réduire à sa dimension certificative et sommative. Et on est bien dans le cadre d'une évaluation formative intégrée au processus d'apprentissage des élèves qui questionne donc les pratiques professionnelles au sein des classes, comme tu l'as rappelé très bien, Christine. Donc, cette question de l'évaluation bienveillante et exigeante par le numérique, et là, on parle bien de numérique pédagogique au service intégré dans les apprentissages des élèves, pose, agrège un certain nombre de questions autour de l'évaluation. Et ce sont des questions vives sur lesquelles on est interpellé par les chefs d'établissement et par nos enseignants. Les questions relatives à cette problématique de l'évaluation bienveillante et exigeante tournent autour de l'évaluation par compétence, la place de la note et les compétences dans l'évaluation des élèves. Elle pose aussi la question de la différenciation pédagogique. Elle pose également, tu l'as très bien dit, l'enjeu de la lisibilité, de la transparence des critères d'évaluation en direction de nos élèves et en direction des familles. Elle pose également l'enjeu d'une évaluation qui prend en compte le travail et les progrès des élèves. Tu as parlé d'évaluation par contrat de confiance. Et cet enjeu-là est très important parce que se déploie aussi dans les pratiques professionnelles. Cette évaluation par contrat de confiance, on la voit de plus en plus dans les pratiques quotidiennes de classe de nos enseignants. Et donc, ce sera très intéressant l'intervention de M. Antiby autour de cette évaluation bienveillante et de la prise en compte justement du travail et des progrès des élèves pour être véritablement dans un système éducatif qui valorise véritablement ce que j'appelle les motivations d'accomplissement de nos élèves pour motiver le plus grand nombre et faire réussir le plus grand nombre d'élèves. Et donc, bien entendu, le numérique. Le numérique, et ce sera le fil rouge de la journée, c'est articuler cette question de l'évaluation pédagogique avec le numérique et comment le numérique peut véritablement être un outil au service d'un nouveau questionnement autour de l'évaluation et des apprentissages des élèves au sein de la classe et voir véritablement quelle est la plus-value apportée par le numérique sur toutes ces questions relatives à l'évaluation. Donc, un très très beau séminaire. Et pour nous, c'est important parce que dans le cadre du pilotage de cette question d'évaluation dans l'académie, ça va pouvoir pour nous aussi vous offrir des pistes de réflexion à venir sur cette question en intégrant effectivement le numérique comme un outil complémentaire à disposition de nos enseignants pour évaluer et faire apprendre autrement nos élèves dans le cadre de la classe. Voilà. Donc, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui et bon séminaire à tous et merci aussi aux différents intervenants. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements